Les gars, ça vous dirait pas de venir dîner à Romainville très très bientôt ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est très très loin et qu'il faut prendre des bus pour y aller et que j'ai pas envie de faire ça. Wow, super sympa. Super snob, y'a aucun problème Sarah. C'est vrai ? Moi ça va grand plaisir que je vais dîner chez toi. Merci Lucas, on va y aller en vélo ! Merci Alison, plein de ressources, plein de solutions. Arthur, ça va ? Je ne sais pas de vélo, mais j'irai avec lui. Mais tu viens comme tu veux en fait, tu peux même venir à pied, tu peux te prévoir une demi-journée, je sais pas. Ça va pas, je viendrai en taxi en fait. Voilà, bah très bien, tu viens en taxi. On se prend un soir, idéalement au Louis il y a beaucoup beaucoup de travail et je le préviens pas, vous débarquez, on fout le boucan, on met la musique super fort, après je débarrasse rien, je fais pas de vaisselle et comme ça il sera bien vénère je pense. Bah c'est abusé Sarah. Bah quoi c'est abusé ? Tu veux nous utiliser dans ta guerre contre Louis là, en fait, c'est pas du tout ok. Bah, enfin je veux dire, c'est une pierre deux coups quoi, j'ai vachement envie de passer du temps avec vous parce que je vous adore ! Ouais, enfin tu nous invites pour un dîner pile quand tu veux faire chier ton mec quoi. C'est une coïncidence. Ok, bah j'ai pas envie d'être ton soldat, désolée. Ouais, je suis pas très à l'aise je crois de faire ça Sarah. Toi aussi tu désertes ? Je déserte. Non mais attendez, vous désertez, donc c'est non. Ouais, c'est non. Et si j'avais pas dit tout le truc sur Louis, vous auriez dit oui ? Sauf que c'est trop tard Sarah. Ouais super. Il te dit non. Ok, bah moi je pensais qu'entre potes on pouvait aussi un peu s'aider à faire des trucs un peu filous. Ça c'est pas filou Sarah, attends il va être là pendant qu'on dîne, vous allez vous engueuler. On va pas s'engueuler, il fera pas partie du dîner, il sera dans sa chambre, il sera en train de faire des trucs nuls, t'inquiète. Mais non Sarah, on va pas dîner comme ça, si on veut passer une bonne soirée tous les 4, on va ailleurs, on va pas chez vous, enfin non. Et ben moi je fais un dîner chez moi, voilà. Allez, trop bien. Allez, vous êtes jamais venus chez moi, franchement c'est l'occasion, donc on fait ça tous les 4 à la maison. Mais Ali, à qui la faute à ton avis on n'est jamais venus chez toi ? On a essayé de venir chez toi, tu te rappelles pas ? On a essayé. Coucou on est en bas, tu nous fais les codes s'il te plaît ? Fallait les noter. Oui mais attendez, il fallait bien que je me venge du DigiCodeGate. Le DigiCodeGate, it's a gate now. Ah oui ! Non mais attendez, c'était horrible, vous êtes tous ligués contre moi. Tous et toutes là, toi, toi, toi. Moi ? Non. Toi c'était le pire. Toi c'était le pire Lucas ! Alors, pour ma défense, j'ai juste cédé à l'effet de groupe. Moi j'étais pas ok pour t'embêter et puis presque obligé. J'ai pas eu le choix. Pauvre Lucas ! Est-ce que tu t'es senti mal juste après ? Oui, je me suis senti super mal. Est-ce que tu t'es senti mal juste après ? Ah ouais, je me suis vraiment, vraiment senti super mal. Moi, personnellement, j'avais aucun scrupule. J'avoue. C'est mieux en mieux. J'ai trouvé ça très drôle. Waouh ! Et puis tu t'es bien vengé. Je comprends pas pourquoi tu t'es vengé contre nous et pas contre Sarah. Ça ne saurait tarder. Waouh ! T'es en train de dire que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est ça ? Glacé. Oh God ! Est-ce que je peux considérer que le fait que je propose un dîner chez moi et que tu débarques en hijackant mon programme et en proposant un dîner chez toi, c'est déjà un peu une vengeance ? Moi, je trouve que c'est une vengeance. Mais non ! Je peux faire mieux ! C'est une vengeance. Hijacker, c'est une vengeance. Merci, c'est une vengeance. Ah, ça me stresse ! Pourquoi ? Pourquoi ça te stresse ? J'ai jamais fait de dîner chez moi. Ah bon ? Hein ? Non. Waouh ! C'est bizarre. Mais ça va super bien se passer, t'inquiète pas. Alors, on va quand même mettre des notes. Bah oui, bien sûr. On va quand même noter tout ce qui est accueil, ambiance, qualité de la nourriture, hygiène, produits de saison. Spontanéité. Spontanéité. Bien sûr. Attendez, mais on ne fait jamais ça d'habitude ? Quand tu ne sais pas, tu n'as jamais fait de dîner. Encore. Ça va être une bonne soirée. J'ai trop hâte. J'ai hâte.